hello on se retrouve pour un tout nouveau carnet de lecture installez vous bien confortablement et je vous propose de commencer maintenant je prends la caméra très très rapidement aujourd'hui c'était juste histoire de commencer le carnet de lecture parce que comme vous l'entendez le covid est toujours parmi nous et du coup j'ai la voix un petit peu rocailleuse donc je vais pas vous donner des avis littéraires de 10 minutes avec cette voix là quand même je vais vous épargner ça donc je reviendrai vous parler de mes lectures un petit peu plus tard dans la semaine mais en attendant je voulais quand même vous dire que j'avais dévoré franchement j'ai dévoré et c'est un gros gros coup de coeur j'ai dévoré 8 vêtements d'ailes de laura trompette c'est un gros coup de coeur pour moi et j'ai adoré et cette histoire donc je viendrai vous reparler de 8 vêtements d'ailes un petit peu plus tard et pour continuer sur ma lancée j'ai décidé de commencer le dernier roman de julien sandrel merci grazie grazie thank you voilà donc donc je ne sais pas ce que ça va donner ma maman l'a lu et m'a dit qu'il était très très bien donc donc voilà elle m'a donné envie de sortir de ma pâle estivale dès maintenant donc je viendrai également vous en reparler j'ai pas du tout commencé et je pense que j'aurai pas le temps de commencer ce soir donc donc voilà je vous ferai un petit récap plus tard autrement je voulais aussi vous dire que cette semaine de carnet de lecture sera un petit peu différente dans le sens où habituellement je termine mes carnets de lecture le week-end soit le samedi soit dimanche en fonction de l'actualité là en l'occurrence ce week-end on sera à paris avec avec mon chéri et notre fils on voilà on va voir des amis on va passer un week-end parisien donc clairement je ne terminerai pas le carnet de lecture ce week-end donc je vais le continuer jusqu'à lundi ou mardi je pense et il paraîtra un petit peu plus tard dans la semaine la semaine prochaine et à côté de ça je voulais aussi vous dire que il reste deux semaines de carnet de lecture et après on fera une petite pause puisque nous serons en vacances donc il y aura sûrement une petite pause de deux semaines mais bon ce sera la coupure estivale n'est ce pas enfin bref de votre côté j'espère que vous passez un très bel été que vous faites des belles découvertes au niveau livresque et que voilà vous avez vous avez vous aussi eu des beaux coups de coeur pour des romans n'hésitez pas à me dire en commentaire quels sont ces romans si c'est le cas j'aime toujours discuter avec vous de vos petits de votre petite découverte littéraire voilà allez sur ce je vais vous laisser et on se retrouve plus tard on se retrouve aujourd'hui on est mardi après midi je prends une petite pause et j'en profite pour venir vous parler je veux vous faire un retour sur huit battements d'elle de laura trompette puisque c'est un véritable coup de coeur pour moi donc je voulais absolument venir vous en parler pour vous convaincre de le lire de toute urgence voilà huit battements d'elle ce sont plusieurs histoires qui vont s'entremêler en fait on suit le quotidien de huit personnages féminins pendant le premier confinement de 2020 on a d'abord Ailey Davis qui est une chanteuse anglaise qui est mondialement connue on a également Judy Reynolds qui est la porte parole de la maison blanche d'ailleurs petit spoiler c'est un personnage extrêmement détestable nous avons Lucia Rossi qui est une vieille dame consinée en Italie nous avons également Rafaela qui est une infirmière qui est sur le front pour lutter contre le virus et qui est militante féministe à ses heures perdues nous avons également Sahana Kumar qui est une petite fille orpheline qui vit dans un orphelinat en Inde depuis deux ans on a également Kristen Keller qui est une femme battue qui n'a connu que des drames dans sa vie franchement c'est triste à mourir on a également Magali Dubois qui est une française chauffeur routier qui parcourt les routes de France seule les routes qui sont totalement désertes pendant ce premier confinement et nous avons également numéro 9072 qui est une ours prisonnière en Chine qui est déshydratée, meurtrie, affamée et qui est maintenue en vie pour sa bile puisque apparemment la bile d'ours aurait des vertus chose que j'ai appris pendant la lecture de ce roman puisque je ne savais absolument pas et en fait tous ces personnages vont être liés même si bien sûr sur le papier ces personnages n'ont rien en commun et bien voilà il va y avoir des liens qui vont être faits entre ces personnages et ça donne 8 battements d'aile ça donne un véritable coup de coeur c'est une lecture profondément bouleversante moi j'ai été touchée par chacun des personnages de ce roman j'ai été touchée par certaines femmes plus que d'autres clairement comme je vous le disais à l'instant Judy Reynolds, la porte-parole de la Maison Blanche je ne suis pas trop trop adhérée au personnage mais je pense que d'ailleurs Laura Trompette a fait un petit peu exprès de nous glisser un personnage moins sympathique que les autres mais voilà ce livre c'est une véritable palette d'émotions c'est une vraie palette que nous propose Laura Trompette ici on ressent de la tristesse, de la colère on est révolté par moments mais on ressent aussi beaucoup d'espoir beaucoup de compassion pour toutes ces femmes et voilà et l'écriture de l'autrice elle est incisive elle est percutante elle met le doigt que ça fait mal en fait Laura Trompette et ça c'est exceptionnel, exceptionnellement bien fait pardon Laura Trompette elle vient parler de sujets profonds avec ce roman elle vient parler de sujets comme la solitude comme les violences faites aux femmes et les violences au pluriel parce que c'est dingue ce qu'il peut y en avoir dans ce roman et dans la vie quotidienne parce que c'est vraiment le reflet de la vie de tous les jours ce livre on vient également parler de la misère en fait c'est autant de sujets que la présence du virus a pu exacerber au fur et à mesure des différents confinements enfin voilà le sujet des femmes battues c'est un sujet qui est horrible bien sûr pour tous les jours mais le sujet des femmes battues pendant le confinement mais mon dieu leur quotidien devait être mille fois pire qu'habituellement donc voilà c'est vraiment ce genre de sujet que Laura Trompette aborde dans ce roman de l'autre côté je veux quand même souligner un petit peu la balance qui est faite parce que ce n'est pas un roman qui ne parle qui va parler que de la misère et qui est hyper larmoyant et tout non au contraire c'est aussi un roman où on va mettre en avant une hymne à la solidarité à l'entraide et c'est un roman qui est plein d'espoir finalement enfin quand on referme le roman on a quand même de l'espoir c'est vraiment un très très beau roman c'est une vraie claque et c'est un roman magnifique qui réveille les consciences tout simplement et moi j'ai envie de vous dire que je vais le recommander je vais le prêter je vais l'offrir à l'infini ce roman là parce que j'estime que tout le monde doit le lire vraiment mesdames, messieurs n'hésitez plus, procurez-vous 8 battements d'elle parce que c'est vraiment bouleversant et ça vaut vraiment le détour je vous assure donc encore une fois je vais vous demander de me faire confiance mais ce roman il vaut vraiment la peine voilà gros coup de coeur je crois même qu'il vient il vient surpasser mon dernier coup de coeur qui était le petit garçon qui rêvait d'être marie poppins ou qui voulait être marie poppins d'aller rendre au Palomas que j'avais adoré qui est un magnifique roman que je vous recommande encore une fois à 1000% et si vous n'avez pas vu ma vidéo avec mon avis sur ce roman bah écoutez je vous encourage à aller voir parce que parce que j'avais vraiment adoré et je pense que c'est un roman qui peut plaire à un très grand nombre d'entre vous mais voilà 8BatMondel ça n'a rien à voir pour le coup c'est pas du tout les mêmes sujets qui sont abordés mais c'est une vraie claque et franchement je pense que ça vient surpasser mon dernier coup de coeur voilà bon bref sur ce je ne vais pas blablater pendant 1000 ans puisque accessoirement j'ai quand même pas mal de travail et en plus suite à notre petit test positif Covid nous n'avons pas de nounou donc autant vous dire qu'on on jongle entre notre rôle de parent et notre rôle de juriste bref c'est pas franchement hyper évident en ce moment donc voilà je vais m'atteler à mes derniers petits trucs à faire et puis et après je tournerai la page pour mon rôle de maman voilà bref je reviendrai vous parler un petit peu plus tard pour vous parler de ma lecture du livre de Julien Sandrel pour être entièrement honnête je n'ai absolument pas commencé pour l'instant mais ça me saurait tarder et je vous en reparle bien vite voilà allez à plus tard voilà ! on à on 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 Hello, on est vendredi soir, c'est enfin le week-end et je vous reprends rapidement pour discuter un peu de mes lectures en cours. Je vous ai quitté en vous disant que je me mettais à fond dans le dernier juillet, Sandrel, comme vous pouvez le voir, avec le joli marque-page de Ève, encore une fois, qui est là. Donc, j'en suis à la moitié, je suis rendue à la page 203, il se lit très très bien. En fait, je suis un peu frustrée parce qu'il se lit extrêmement bien, sauf que cette semaine, je n'ai pas franchement beaucoup de temps devant moi. La semaine est très chargée et ce week-end, on part à Paris pour un week-end avec des copains, donc du coup, c'est un peu la course. Et je n'ai pas autant le temps de lire que ce que je voudrais parce que franchement, vu l'écriture, vu l'histoire, vu l'engouement que j'ai pour ce livre, je pense qu'en réalité, si j'avais eu le temps, je l'aurais lu en deux jours, voilà, sans trop d'hésitation. Mais bon, voilà, on ne fait pas toujours ce qu'on veut dans la vie, on ne peut pas toujours lire autant qu'on le souhaiterait. Et voilà, c'est la vie quotidienne, c'est comme ça. Pour vous en dire un petit peu plus sur l'histoire, eh bien écoutez, merci, 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 c'est l'histoire de Gina. Gina, c'est une vieille dame de 85 ans de mémoire qui, un jour, par le plus grand des hasards, gagne une coquette somme aux machines à sous. Voilà, donc en fait, elle était allée voir une voyante il y a quelques années de ça qui lui avait dit qu'un jour ou l'autre, elle finirait par gagner une grosse somme d'argent et qu'elle mourrait pas très longtemps après. Et donc, ça se produit dix ans plus tard et boum, elle gagne cette grosse somme d'argent et elle se met dans la tête que de toute façon, elle va mourir peu de temps après. Donc, il faut qu'elle en profite, elle réfléchit un petit peu à ce qu'elle peut faire de cet argent et elle décide de le distribuer à des personnes qui ont marqué sa vie. Et donc, elle va refaire comme ça, elle va reparcourir son passé, refaire un peu toute son histoire et elle va aller remercier les gens qui ont eu un impact sur sa vie, qui ont chamboulé sa vie à un moment ou à un autre, ou qui ont pris des décisions qui l'ont affectée positivement ou même négativement. Bon, elle donne pas de l'argent aux personnes qui ont affecté sa vie négativement, sachez-le. Mais voilà, le but c'est vraiment de faire un peu une introspection sur soi, sur sa vie et du coup, Gina, elle embarque, elle nous embarque, nous, lecteurs, dans cette folle aventure et on la suit avec grand plaisir. Donc, la plus grande partie du roman se passe à New York puisque, en fait, elle vit avec sa petite fille, Chloé et elle est très très proche de Olga, une vieille dame aussi, qui est un petit peu plus jeune qu'elle, qui vit dans l'appartement juste au-dessus du sien et en fait, elle va partir sans les prévenir. Donc, elle va tout de même laisser quelques indices un petit peu malgré elle et Chloé et Olga vont comprendre que la destination de Gina, c'est New York et elles vont prendre un avion rapido pour la rejoindre à New York parce qu'elles sont persuadées qu'elle a pété les plombs, qu'elle est complètement folle et du coup, elles veulent absolument la ramener en France. Donc, une grosse partie du roman se passe à New York et franchement, c'est plutôt cool, j'avoue. Moi, ça me fait un peu voyager à New York, voilà, ça me rappelle un peu des bons souvenirs. C'est une ville qui est vraiment magnifique. Si vous ne connaissez pas et que vous avez l'occasion d'y aller un jour, eh bien, écoutez, foncez parce que c'est à voir au moins une fois dans sa vie, je pense. Donc, voilà. Et du coup, je trouve que Julien Sandrel décrit magnifiquement bien l'ambiance de New York et c'est très agréable de se promener aux côtés de Chloé, Olga et Gina dans les rues new-yorkaises. Voilà, bon, je ne vous raconte pas toute l'histoire parce que le but, ce n'est pas de vous spoiler non plus. Mais c'est une belle histoire. Pour l'instant, j'accroche vraiment beaucoup. J'accroche beaucoup aux personnages. En fait, bien sûr, on se rend compte que les trois personnages ont un peu des casseroles qu'elles traînent derrière elles et on les découvre un peu au fur et à mesure parce que, bien sûr, on découvre le passé de Gina puisque le roman tourne autour de l'histoire de Gina, mais pas que. Le roman tourne aussi autour de Olga et autour de Chloé. Donc, on découvre un peu leur vie. Et ce trio un petit peu improbable, eh bien, nous ensorcelle un petit peu et nous enchante puisqu'on les suit avec grand bonheur et grande joie. Et c'est un vrai, vrai plaisir de les suivre dans leurs aventures. Voilà pour l'instant ce que je peux vous en dire. Je viendrai vous en reparler quand je l'aurai terminé. Ce qui ne devrait pas trop tarder, j'espère quand même. Mais, oh là là, je suis un peu triste parce que l'épage a commencé à se corner un peu. En fait, je l'ai emmené quand je suis allée bosser aujourd'hui. En espèce de co-working. Et il a dû s'abîmer un peu dans mon sac. Bref. Bref, bref, bref. En tout cas, je suis très, très contente parce que c'est mon roman dédicacé par Julian Sandal. Et j'avais vraiment beaucoup apprécié la rencontre avec l'auteur parce que, pour le coup, c'était une toute petite dédicace dans une toute petite librairie. Il avait vraiment beaucoup de temps. Et c'était cool pour une fois de ne pas le croiser à un salon où il y avait une heure et demie de queue. Franchement, c'était vraiment une grande chance. Donc, un très beau souvenir, cette rencontre avec Julian Sandal. Voilà. Moi, c'est mon premier Julian Sandal. J'ai également, dans ma pâle estivale que je vous ai présentée dans une vidéo il n'y a pas si longtemps, j'ai également Vers le Soleil que je voudrais lire cet été aussi. Surtout que je n'arrête pas de le croiser en librairie parce qu'il a dû sortir en poche il n'y a pas très longtemps. Et donc, il me tente beaucoup aussi. Mais j'avoue que, bon, je suis contente d'avoir commencé avec son dernier. Donc, voilà. Dites-moi, vous, si vous connaissez un petit peu Julian Sandal. Si c'est un auteur que vous aimez bien ou pas. Je sais qu'il a été particulièrement encensé pour La Chambre des Merveilles que je n'ai pas lu non plus, bien sûr. Mais j'espère pouvoir le lire un de ses quatre parce que, franchement, honnêtement, j'aime beaucoup sa plume. Je trouve que ça se lit très très bien. Et du coup, je me dis que si ça le fait avec son dernier roman, il n'y a pas de raison que ça ne le fasse pas avec les autres. Donc, voilà. Bon, sur ce, je vais vous laisser là. Je vais vaquer à mes occupations. Enfin, en fait, je vais surtout finir de préparer nos affaires puisqu'on part demain matin à 8h en train. Donc, autant vous dire que c'est un petit peu l'expédition. Surtout que, bien sûr, on part avec un bébé de cinq mois et demi. Donc, il y a quelques petites affaires à remmener, n'est-ce pas ? J'essaierai de vous filmer un peu quelques plans. Ce qui est sûr, c'est que je n'aurai absolument pas le temps de vous prendre en vidéo pour vous raconter un peu mes lectures ou autres ce week-end. Ça, c'est clair et net. Donc, ce que je ferai, c'est que je viendrai plutôt vous reparler dimanche soir et probablement lundi également. Et je viendrai clôturer le carnet de lecture lundi. En espérant, du coup, que j'aurai eu le temps de terminer ce moment-là et qu'il s'est peut-être recommencé à nouveau. On ne sait jamais. Je vous souhaite une très belle continuité de vidéos, de très belles lectures et je vous reprends plus tard. Allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Hello ! Je vais vous faire un petit coufou rapide. On est dimanche soir, il est 21h passé. On est rentré de Paris il y a tout juste deux heures. Donc, autant vous dire que depuis deux heures, je n'ai pas arrêté. Entre ranger les affaires, s'occuper de notre fils, préparer à manger pour les jours de la semaine à venir, etc. Je viens juste de prendre une douche là et ça fait un bien fou parce qu'il faisait très très chaud à Paris. D'ailleurs, s'il y a des Parisiens par ici, franchement, chapeau parce qu'il fait très chaud. Alors, chez nous aussi, il fait très chaud. Mais je ne sais pas, je trouve que c'est quand même moins étouffant. Je n'avais pas le souvenir d'énormes canicules quand on vivait à Paris comme ça. Donc, je pense que depuis ces quelques dernières années, ça s'est un petit peu intensifié. Et honnêtement, c'est prenant quoi. Mais voilà. Mais sinon, on a passé un très très bon week-end. Je vous ai mis quelques plans vidéo avant. Et voilà. Et c'était très très sympa. Pas de craquage livresque pour ce week-end parisien. En même temps, on était déjà pas mal chargé avec le petit. Donc, on ne voulait pas non plus en rajouter une couche. Donc, je n'ai pas non plus regardé de fond en comble les étagères chez Bookoff. Mais bon, voilà. Pas de craquage. Très bien. Très bien. Très bien. Et puis bon, pour ne rien vous cacher, j'ai fait une commande sur la boutique en ligne de Bookoff. Donc, l'un dans l'autre, je vais m'y retrouver quand même. Mais voilà. Comme je vous l'avais dit, je n'ai pas eu énormément le temps de lire pendant ce week-end parisien. J'ai quand même terminé le dernier livre de Julien Sandrel. Que j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé. Donc, je viendrai vous en reparler demain. Parce que je voudrais prendre un peu le temps là ce soir de poser un petit peu des mots sur un avis un peu construit. Pour vous faire un retour assez sympa demain. Là, je n'ai pas trop envie de vous en parler à chaud. Je veux vraiment prendre le temps de poser les choses sur papier. Donc, je viendrai vous en reparler. Mais voilà. Sachez que j'ai été ravie de découvrir la plume de l'auteur. Et je pense que je vais lire Vers le soleil très prochainement. Parce que vraiment, j'ai complètement été embarquée dans l'histoire. Et je trouve qu'il a une capacité à embarquer le lecteur, en fait, qui est assez incroyable. Donc, voilà. Mais je vous en reparle demain. Je m'étais dit que j'allais prendre un autre roman, du coup, pour le train. Notamment, bon, en fait, le voyage du retour a été très, très, très caoutique. Il faisait une chaleur à crever dans ce train. Et notre fils n'a pas du tout apprécié. Donc, ça a été très compliqué. Je n'ai donc pas pu lire du tout. Mais j'avais prévu de lire Canicule de Jane Harper, qui est dans ma palle estivale. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu ma vidéo sur ma palle de l'été, n'hésitez pas à aller la regarder. Vous verrez un peu tous les livres que j'ai prévu de lire cet été. Mais finalement, c'est un thriller, Canicule. Et je ne sais pas, je ne suis pas hyper embarquée. Enfin, je ne suis pas hyper emballée, pardon. C'est plutôt ça, la phrase. Par un thriller. En fait, j'en ai lu pas mal ces derniers temps. Et là, j'ai envie de faire une pause. J'ai envie de romans un peu plus feel good. Donc, du coup, je me le garde pour un petit peu plus tard. Et à la place, je vais lire. Changer de ciel pour mieux voir les étoiles de Sandra Martineau. Et là, pour le coup, on est vraiment sur un feel good. Si j'ai bien compris. Et je crois que c'est un vrai, vrai feel good. C'est-à-dire que ce n'est pas un feel good à la Virginie... Ah, je ne vais pas y arriver. À la Virginie Grimaldi. Où il y a des thématiques qui sont hyper profondes derrière. Et tu refermes le livre en pleurs. Je crois que là, on est quand même plutôt sur un roman feel good. Avec beaucoup d'humour et tout. Assez léger. Et là, j'ai vraiment envie de ça, en fait. Donc, je pense qu'une fois qu'on aura dîné ce soir, je vais me plonger dedans. Et ce sera juste parfait pour clôturer le week-end. Voilà. Mais pareil, je viendrai vous en reparler quand j'aurai mis un petit peu le nez dedans. Bon, je vais venir clôturer le carnet de lecture demain. Quand je viendrai vous donner mon avis sur le dernier, Julien Sandrel. La bonne nouvelle dans tout ça, c'est que vendredi, on nous a installé la fibre. Donc, ça va être génial. C'est-à-dire que normalement, je croise les doigts. Mais je n'aurai plus besoin de deux nuits complètes pour charger un carnet de lecture d'une demi-heure. Normalement, ça va être très rapide. Donc, je viendrai vous donner ma première expérience. Mais je pense que ça va être la folie. Vraiment, on était tellement contents d'avoir la fibre. Je ne vous explique même pas. Bref. Eh bien, écoutez, je vais arrêter de blablater pour ne rien dire. Et je vais en rester là. Et je vous reprends demain. Hello, je vous reprends. On est lundi midi. Et donc, c'est l'occasion pour moi de venir clôturer ce carnet de lecture. Et comme je vous le disais hier, je voulais absolument vous faire un retour sur cette petite pépite. Le dernier roman de Julien Sandrel. Je vous en ai déjà pas mal parlé puisque je vous avais notamment donné un petit peu le contexte et l'histoire. Et donc là, je voulais vous donner mon avis final sur ce livre-là. Donc, je ne repars pas de zéro. Je ne vous raconte pas l'histoire. Surtout que je n'ai pas encore monté le carnet de lecture. Mais enfin bon, pour vous, ça va être juste l'histoire de deux ou trois minutes. Donc, vous l'avez déjà bien en tête, normalement. Mais je voulais vous donner mon avis. Donc, merci, grazie, thank you. C'est une très belle histoire. C'est un véritable voyage initiatique. En fait, Gina part sur les traces de son passé. Et elle est bien décidée à 85 ans de faire la lumière sur certains événements bouleversants de sa vie. Mais également de faire la paix avec elle-même. Et de faire la paix avec ses émotions, avec ses sentiments. Voilà, parce qu'après tout, à 85 ans, si on ne le fait pas là, je ne vois pas quand est-ce qu'on le fera. Donc voilà. C'est une véritable introspection, ce roman-là. Introspection de Gina, mais aussi introspection de Chloé, sa petite fille. Et on les suit avec grand plaisir dans ces introspections-là. La force du roman, selon moi, elle réside vraiment dans la structure. Pourquoi ? Parce que c'est un roman choral, en fait. Dans lequel on alterne les différents points de vue. À la fois celui de Gina et à la fois celui de Chloé. Et c'est ce qui va nous permettre de lier des liens profonds avec ces deux personnages. Et de nous attacher complètement à elles. Pour moi, la force du roman, elle réside aussi dans l'écriture de Julien Sandrel. Puisqu'il a une plume particulièrement douce et particulièrement émouvante. Julien Sandrel a la capacité de plonger le lecteur dans une histoire intrigante, pleine d'humanité. Et donc, il se sert de l'histoire avec un grand H. pour venir magnifier le récit et surtout pour venir émouvoir le lecteur. On aborde énormément de thématiques différentes. Énormément de faits historiques différents. Par exemple, on va parler de l'immigration italienne. Il va également évoquer la dure réalité de Ellis Island. Il va également parler du massacre des Italiens à Egmort en 1893. Et en fait, il va mettre en avant des thématiques historiques. Qui sont parfois oubliées ou parfois inconnues. Moi, typiquement, je n'avais jamais entendu parler du massacre des Italiens à Egmort. C'était bien la première fois que j'entendais parler de ça. Et voilà. Et ce roman, en fait, c'est l'occasion d'aborder des thématiques qui sont profondes. Qui sont parfois douloureuses. On va beaucoup parler de la maternité, de la vieillesse, de l'amour, de l'acceptation de soi. Ce sont plein, plein de thématiques qui sont mises en avant. C'est très diversifié. C'est vraiment très bien fait. Et ce sont des thématiques qui sont abordées avec beaucoup de fraîcheur. Avec beaucoup de bienveillance également. Mais on va retrouver quand même quelques petites touches d'humour qui sont très bien dosées. Et ce qui va permettre quand même de ne pas tomber dans un récit plein de pathos. Un récit très triste, très lourd. C'est vraiment très, très bien dosé. Donc, vous l'aurez compris, merci, grazie, thank you. C'est un véritable shot d'émotion. On passe du rire aux larmes en quelques secondes, sans même s'en apercevoir. Et franchement, on en redemande. Le livre, il fait 350 pages, 355. Et c'est presque trop juste, en fait. On a presque envie que le roman, il dure et il dure et il dure encore et encore. Mais bon, n'abusons pas des bonnes choses. Toutes les bonnes choses ont une fin, comme on dit. Donc, très, très, très belle lecture pour ma part. Je vous recommande vivement de sauter le pas avec le dernier roman de Julien Sandrel. Si vous ne l'avez pas encore lu, je pense que c'est un très, très bon roman à mettre dans sa valise pour cet été. Vraiment. Je voulais aussi profiter de cette petite clôture du carnet de lecture pour vous parler de mon t-shirt. Je vous montre parce que là, vous n'allez pas voir grand-chose. C'est un t-shirt de la marque Muse que vous avez sûrement dû voir passer sur les réseaux si vous êtes très présents sur Instagram, sur YouTube. Je ne vous en ai pas parlé plus que ça jusque-là parce qu'en fait, j'ai fait une commande chez Muse il y a quelques semaines de ça. Et j'ai tourné une vidéo. Alors, je ne sais plus laquelle c'était. Ça devait être un book haul, je crois. Avec ce t-shirt. Et j'ai reçu des commentaires sur Instagram suite à ça pour me demander d'où venait mon t-shirt. Donc, c'est vrai que je n'en ai pas parlé plus que ça parce qu'il y a eu tellement de publicités faites sur cette marque que je me suis dit que vous connaissiez déjà. Et je ne voulais pas vous rabattre les oreilles avec ça. Mais visiblement, tout le monde ne connaît pas. Donc, j'en profite pour vous dire qu'effectivement, la marque Muse fait des t-shirts et des vêtements littéraires, on va dire. Avec des messages littéraires. Voilà, donc là, celui-là, c'est les femmes de lettres que j'aime beaucoup parce qu'il est assez large et du coup, une est très bien. Enfin, j'aime bien. Et la matière est très agréable. J'en ai deux autres que j'ai achetés. C'est deux t-shirts blancs avec... Enfin, brodés en rouge là sur le côté. Avec marqué... Enfin, c'est sur Agatha Christie, Jane Austen et les sœurs Bronte. Et le deuxième, je ne sais plus, je crois que c'est Balzac, Zola et je ne sais plus lequel. Donc, voilà, c'est vraiment des t-shirts avec des petits messages littéraires assez sympas. Les produits sont des produits vraiment cool. Enfin, c'est beau, c'est sympa à porter. Les matières sont plutôt agréables. Alors, moi, j'ai une petite préférence quand même pour ce t-shirt-là que je trouve mieux coupé que les blancs que j'ai achetés. Les blancs que j'ai achetés, ils sont plus près du corps. Et ouais, moi, je suis un peu moins à l'aise avec ce genre de produits. Mais ça n'empêche que les messages passés sont très très sympas, très beaux. Ils font... Enfin, la marque Muse fait également des suites. Des suites, vous avez des jogging aussi, je crois, des pantalons de jogging. Vous avez pas mal de choses. Là, Angéline, la créatrice de la marque, s'est un peu diversifiée. Elle propose aussi des mugs. Enfin, il y a énormément de petites choses à aller voir sur le site. Elle fait des nouveautés hyper régulièrement. Je vous montre sur ce monde. C'est pas tous les jours qu'on soit des mails pour nous dire, hey, il y a des nouveautés. Voilà. Donc, je vous mettrai les infos en barre d'infos si ça vous intéresse. Mais voilà, sachez que c'est quand même assez abordable, je trouve. Enfin, elle a baissé ses prix il y a quelques temps et je trouve que c'est plus abordable. Donc, il y en a un peu pour tous les goûts. Voilà, je vous laisserai aller voir si ça vous intéresse. En attendant, moi, c'était tout ce que j'avais à vous dire. J'ai eu un bug, là, mais c'était tout ce que j'avais à vous dire pour cette semaine. Je suis assez contente parce que j'ai fait des belles lectures cette semaine. Donc, voilà, même si j'ai pas lu autant que ce que j'aurais voulu, je pense que j'aurais pu caser encore une petite lecture en plus. Mais bon, voilà, comme je vous disais, c'est la vie quotidienne. Parfois, on a des choses de prévu et on ne peut pas passer 24 heures de notre journée à lire. C'est pas possible, donc voilà. Bref, j'espère en tout cas que je vous aurais donné envie de lire 8 bat mondels et merci, gratis, thank you. Parce que franchement, c'était deux belles pépites que j'ai eues là cette semaine. Donc, je vous recommande vivement de les lire également. Et puis, bah écoutez, sur ce, j'espère que vous passez des très bonnes vacances, que vous passez un bel été. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau carnet de lecture. Allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501